Athlétisme, Pierre-Ambroise Boss annonce sa retraite à 7 mois des JO de Paris. Le champion du monde sur 800 mètres en 2017 a annoncé ce mardi sa retraite sportive pour des raisons physiques et morales. À 7 mois des Jeux Olympiques à Paris, le champion du monde 2017 du 800 mètres, Pierre-Ambroise Boss, a annoncé sa retraite dans les colonnes de l'équipe. « J'ai envie d'aller au jeu mais je sais que mon corps me l'interdit », a déclaré l'athlète français. Blessé au tendon et à l'ischio-jambier droit, le recordman de France du 800 mètres, touché physiquement et moralement, arrête sa carrière à l'âge de 31 ans. Durant sa carrière, Pierre-Ambroise Boss a notamment remporté 5 fois les championnats de France, le championnat d'Europe junior, les championnats du monde à Londres en 2017 et a été nommé athlète français de l'année pour cet exploit. Et d'évoquer son titre de champion du monde et ses conséquences sur sa carrière de sportif, il se passe des choses dans ta tête dans ces moments-là. Ce titre est sorti du chapeau. Je ne démérite pas, je venais de faire quatrième au jeu, en 2016, dans la plus grande période de ma vie sportive. Je n'étais pas une trompette non plus, mais l'année 2017, je n'étais pas exceptionnelle. La surprise était telle que j'ai eu l'impression de ne pas avoir tout compris dans mon corps. De me dire que ce n'était pas que le physique. Le mec est dos au mur et il se retrouve avec un nouveau pouvoir. Le titre de champion du monde a satisfait mon égo au point que c'était comme si l'athlée était un peu fini pour moi. Je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit. En 2018, Pierre-Ambroise Boss avait été mis en examen pour violence avec armes sans ITT après une altercation en août dernier près d'Arcachon, Gironde, au cours de laquelle l'athlète avait lui-même été blessé. Un homme de 24 ans avait auparavant été mis en examen pour l'agression du champion, qui avait alors dû mettre un terme à sa saison. Mais le jeune suspect avait à son tour porté plainte contre Boss, l'accusant d'avoir déclenché la bagarre en lançant sur lui une canette de bière, entraînant l'élargissement de l'information judiciaire. Jeux Olympiques, 4e, 2016 Championnat du monde, 1er, 2017 Championnat d'Europe, 3e, 2012 Championnat de France, 1er, 2012, 2014, 2015 Championnat d'Europe Espoir, 1er, 2013 Championnat d'Europe Junior, 1er, 2011 Record de France, 1,42-53, 18 juillet 2014 à Monaco Une banque française prise dans une enquête pour blanchiment en lien avec Chypre. Selon, Le Monde, qui a révélé l'affaire, derrière certaines opérations suspectes se trouveraient des clients russes et ukrainiens. BNP Paribas, via sa branche Security Service, est-elle liée à des flux financiers suspects ? L'enquête pour blanchiment ouverte à Paris après le signalement par traquefin concernant une société chypriote devra notamment le déterminer. Confirmant une information du Monde, le parquet de Paris a en effet indiqué avoir confié au Service d'enquête judiciaire des finances, CEJF, une enquête sur des flux suspects de la société chypriote de services financiers TCR International Limited. Selon une source proche du dossier, la société BNP Paribas Security Service apparaît comme partenaire bancaire de TCR International Limited. Les investigations devront vérifier que les différentes sociétés de la banque française BNP Paribas ont respecté leurs devoirs de vigilance. Pas de lien à ce stade avec Wagner. Sur la période de 2019 à 2021, plusieurs centaines de millions d'euros et de dollars auraient circulé sur ces comptes espèces en France, correspondant à des fonds à l'origine possiblement douteuses et ou à des flux sans logique économique explicite, a-t-on précisé de mêmes sources. Selon le Monde, derrière certaines opérations suspectes se trouveraient des clients russes et ukrainiens. D'après une source proche du dossier, à ce stade, l'enquête française ne permet toutefois pas d'établir de lien avec le groupe paramilitaire russe Wagner ni avec son fondateur et ancien chef Evgeny Prigogine, mort en août. 10 ans d'emprisonnement L'enquête préliminaire en cours vise les infractions de blanchiment aggravées par le caractère habituel du concours à des opérations de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit, faisant encourir la peine de 10 ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende ou la moitié de la valeur des biens blanchis. BNP Paribas a à cœur de respecter ses obligations réglementaires. Le groupe a adopté et maintient un dispositif mondial de conformité reposant sur une approche par les risques conçus pour se conformer aux lois, règles et règlements en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, la corruption, le financement du terrorisme, a affirmé BNP Paribas, précisant ne pas pouvoir commenter l'enquête au regard des obligations auxquelles elle est tenue. D'importantes ressources et un nombre significatif de collaborateurs sont dédiés à cette fin, notamment au sein de la fonction conformité, a ajouté BNP Paribas. La banque a mis fin en janvier 2022 à l'accord centré sur la conservation de titres avec TCR International Limited. Star Academy, Candice déçue par ses évaluations, Julien lui donne un drôle de conseil. Mardi 26 décembre, dans la Star Academy, Candice a souffert d'une grande déception ressentie après avoir passé son évaluation. La jeune femme a pu compter sur Julien pour la rebooster avec une phrase très surprenante. Il ne reste plus que cet élève dans le château de la Star Academy. Candice, Axel, Djibril, Lenny, Elena, Julien et Pierre se battent pour avoir leur place en finale. Jour après jour, les élèves de cette édition 2023 doivent assister aux cours donnés par leurs professeurs. Ces jeunes artistes participent aussi à des évaluations destinées à noter l'évolution de leur niveau artistique dans différents domaines qui vont du chant à la danse en passant par le théâtre. Si cette aventure semble très riche pour ces jeunes chanteurs en quête de reconnaissance, l'éloignement de leurs proches commence à se faire ressentir. Alors qu'ils fêtaient le réveillon de Noël au château de Damarie-Lelis, ils ont eu la surprise de voir débarquer leurs proches. Une magnifique soirée riche en émotions qui venait clôturer un réveillon au cours duquel les élèves s'étaient mutuellement adressés des chansons et autres poèmes. Julien avait en effet marqué l'esprit de Candice en lui dédiant un poème qu'il avait lui-même écrit. Le poème s'appelle « L'ami des rêves », a-t-il entamé avant de la comparer à une fée et de l'encourager à continuer de cultiver sa singularité. Des mots pleins de finesse qui ont été droits au cœur de la chanteuse. Une belle amitié. De quoi la motiver pour les évaluations, qui ont eu lieu mardi 26 décembre 2023. Candice a interprété un titre que sa famille avait choisi pour elle, le genre féminin, interprété par Elodie Frégé. Après son évaluation, Candice est allée se retrancher dans la chambre. Déçue par sa performance, elle a déploré d'être peut-être une nouvelle fois nominée. La jeune femme en est certaine, après cinq nominations, elle va encore devoir se retrouver sur la sellette. Et si Julien maniait si bien les mots la veille, il a semblé être à court d'inspiration cette fois-ci. Il a alors essayé de la convaincre de venir manger dans la cuisine avec le reste des élèves. Et pour cela, rien de tel qu'une phrase que son père lui disait, pour faire caca, il faut manger. Une phrase qui a beaucoup amusé les internautes, je vous jure l'amitié Candice Julien c'est vraiment la plus belle au monde, il faut manger pour faire caca, peut-on notamment lire. Il n'a peut-être pas ébloui Candice avec cette phrase, mais il a amusé les téléspectateurs. Covid-19, l'OMS appelle les pays à mieux se préparer en cas de prochaine pandémie. Dans son message de fin d'année, Tedros a exhorté les pays à conclure un accord, hors normes, pour combler les lacunes de préparation en cas de prochaine pandémie. D'immenses souffrances qui auraient pu être évitées. Dans son message vidéo de fin d'année, le directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a souligné que cette année avait marqué un tournant dans la lutte contre des problèmes de santé majeurs, mais qu'il y avait également eu d'immenses souffrances qui auraient pu être évitées. Après avoir finalement mis un terme en 2023 à trois années de « crise », souffrances et pertes liées au Covid, le monde doit se préparer correctement à de prochaines pandémies, a-t-il déclaré. Un accord pour combler les lacunes de préparation en cas de pandémie. Dans son message de fin d'année, Tedros a exhorté les pays à conclure un accord, hors normes, pour combler les lacunes de préparation en cas de prochaine pandémie. L'an 2024 offre une opportunité unique de combler ces écarts, a-t-il déclaré rappelant que des pays négocient le tout premier accord mondial sur les menaces de pandémie. L'accord sur la pandémie est conçu pour combler les écarts en matière de collaboration, de coopération et d'équité, a-t-il ajouté. Tedros Adhanom Ghebreyesus a levé en mai le plus haut niveau d'alerte sur la pandémie de Covid-19, estimant qu'elle était désormais suffisamment sous contrôle. L'OMS a également levé l'alerte similaire concernant le MPOX, longtemps appelé « variole du singe », en mai 2023, tandis que l'Agence sanitaire des Nations Unies a approuvé de nouveaux vaccins contre le paludisme, la dengue et la méningite, a rappelé Tedros Adhanom Ghebreyesus. Entre temps, l'Azerbaïdjan, le Belize et le Hadjikistan ont été déclarés exempts de paludisme. Une résurgence, particulièrement préoccupante, du choléra. Concernant la résurgence du choléra, avec un nombre record de plus de 40 foyers épidémiques dans le monde, il a indiqué que la situation est particulièrement préoccupante. Il sait par contre féliciter que lors de la dernière COP, les impacts du changement climatique sur la santé aient été soulignés. Le patron de l'OMS a qualifié de « barbares » les attaques dues à masse contre Israël, qui ont déclenché une attaque dévastatrice sur Gaza. Il a ajouté que « les secours et les efforts humanitaires sont loin de répondre aux besoins de la population de Gaza », réitérant l'appel de l'OMS à un cessez-le-feu immédiat. Congés, temps clément et retour du nucléaire. La France a pu exporter vendredi un volume record d'électricité. Le contraste est saisissant avec l'année précédente, marquée par les premières importations depuis 42 ans. La France avait de l'énergie à revendre vendredi. Le pays a exporté un volume record d'électricité vers ses voisins le 22 décembre, a annoncé mardi le gestionnaire du réseau électrique, RTE. Les capacités d'exportation, réservées, par les marchés, l'électricité qu'on revend, donc, ont atteint 18 680 MW, MW, vendredi à 16h, contre 17 415 MW, lors du précédent record établi le 22 février 2019, a indiqué RTE. Principaux acheteurs de cette électricité, le Royaume-Uni, 3 GW, l'Allemagne et le Benelux, 5,4 GW, la Suisse, 3,2 GW, l'Italie, 4,4 GW, et l'Espagne, 2,6 GW, selon la liste fournie par RTE. Les températures ont aidé. Il y a un besoin en ce moment qui est un peu plus faible en consommation en France, puisqu'on est dans une période de vacances, a souligné RTE pour expliquer cette pointe d'exportation record. Par ailleurs, les températures la semaine dernière ont été élevées pour la saison, notamment le jeudi, où elles, ont pu être de 4 à 6 degrés Celsius au-dessus des normales de saison, a indiqué Météo France à l'AFP, ce qui explique également les moindres besoins nationaux. Loin de la situation de 2022 Enfin, RTE met en avant des coûts de production, compétitifs, étant donné que, la disponibilité de tous nos moyens de production, notamment du nucléaire, a augmenté par rapport à 2022. A cette époque, le pays, confronté à des problèmes de corrosion sur plusieurs de ses réacteurs nucléaires, avait dû importer de l'électricité, ce qui n'était plus arrivé depuis 42 ans. Depuis, une proportion notable du parc nucléaire a pu être contrôlée et réparée au cours de l'année, avait signalé RTE début novembre, lors de son traditionnel point presse sur le passage de l'hiver. Le gestionnaire du réseau avait alors considéré comme, faible, le risque de coupure d'électricité cet hiver, contrairement à l'an dernier, lorsque la crise de la corrosion sous contrainte avait rendu indisponible de nombreux réacteurs et fait chuter la production nucléaire à son plus bas niveau depuis 30 ans. A noter, l'éolien a également fourni une « bonne production », la semaine dernière, couvrant environ 20% de la production électrique nationale. De quoi alimenter des espoirs. Évasion de 11 migrants, sécurité renforcée au centre de rétention de Vincennes. Le CRA de Paris-Vincennes va être renforcée en effectif et en caméra, a annoncé le préfet de police Laurent Nunez après que des migrants ont fui par une fenêtre. Le dispositif de sécurité du centre de rétention administrative, CRA, de Vincennes va être renforcée en effectif et en caméra après l'évasion de 11 personnes lundi, a affirmé mardi 26 décembre le préfet de police Laurent Nunez. « Je n'identifie pas de défaillance humaine, il faut renforcer physiquement la protection de ce lieu », a affirmé sur place le préfet qui va « immédiatement engager des mesures ». Il s'agit notamment de « renforcer le dispositif de caméra, mobile à l'extérieur du centre, qui accueille avant leur renvoi des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement », a-t-il expliqué lors d'un point presse. Des « renforts humains » vont également être déployés, notamment à la périphérie du site, où la présence policière a été densifiée depuis lundi, a ajouté M. Nunez, évoquant « une quarantaine d'effectifs supplémentaires » pour « empêcher toute nouvelle évasion ». « Enfin, des grillages seront installés, notamment aux fenêtres des chambres de ce centre comptant 235 places », a-t-il expliqué. L'évasion de lundi est partie d'une chambre, a rappelé le préfet en expliquant que les évadés ont cassé une fenêtre, ils ont réussi à faire un trou dans un grillage, puis à « sauter d'une hauteur de 6 mètres » avant d'escalader le dernier mur d'enceinte, en disposant « des couvertures sur les barbelés ». Les faits se sont produits, aux alentours de 8 H30, et, des 9 H, les fonctionnaires se sont rendus compte de l'évasion, en pénétrant dans une chambre. « La caméra extérieure placée sur le chemin de Ronde a mal fonctionné », a-t-il ajouté. Quant aux évadés, les recherches sont lancées, pour les retrouver, avec « des avis de recherche diffusés dans toute la région Île-de-France », a assuré M. Nunez. Si parmi eux, il n'y a pas de retenue qui est fichée S, le préfet a évoqué « des profils de délinquants », conséquence de la demande du ministre de l'Intérieur de placer prioritairement dans les C.R.A. ceux des étrangers en situation irrégulière qui étaient connus pour des faits délictueux et notamment pour une réitération de ces faits. Cela a eu pour conséquence une population, plus difficile à gérer, avec au C.R.A. de Paris-Vincennes, de nombreux incidents. Samedi, un incendie de matelas et une tentative d'évasion ont été enregistrés. « Il y a aussi parfois des incidents qui viennent de l'extérieur », a-t-il ajouté, évoquant lundi soir, aux alentours de 21h, des tirs de mortier contre le C.R.A. de Vincennes. Guerre en Ukraine, un navire russe touché par des frappes et la Suède toute proche de l'OTAN. Vingt minutes, fait le point pour vous tous les soirs sur l'avancée du conflit en Ukraine. Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Vingt minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Entre les déclarations fortes, les avancées sur le front et le bilan des combats, voici l'essentiel de la journée. Le fait du jour. Le périmètre de la zone OTAN, question intimement liée au déclenchement de la guerre, va encore évoluer. Les députés turcs ont en effet entrouvert ce mardi les portes de l'OTAN à la Suède et devraient définitivement valider son entrée sans tarder, après approbation du protocole d'adhésion en échange d'un possible engagement américain sur les avions F-16. La Commission des affaires étrangères du Parlement à Ankara a approuvé le texte après 19 mois de suspense et l'a transmis à l'Assemblée plénière pour adoption définitive, une formalité qui devrait suivre dans les jours qui viennent mais à un une date qui n'a pas encore été précisée. La décision a été aussitôt saluée par le ministre suédois des affaires étrangères Tobias Bilstrom. « Nous nous réjouissons de devenir membre de l'OTAN », a-t-il déclaré. La phrase du jour. Un peu d'ironie pour accueillir une bonne nouvelle de son état-major. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié son armée de l'air à sa façon après une frappe ayant touché un navire russe en Crimée mardi. La Russie a confirmé peu après qu'un de ses navires avait été endommagé dans l'attaque. Le président russe Vladimir Poutine a été informé par son ministre de la Défense Sergei Shoigu II, dégâts subis par le grand navire de débarquement Novo-Therkask lors de cette frappe en Crimée, a indiqué à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, sans fournir plus de détails. Le chiffre du jour. 20. C'est le nombre de jours qu'a pris le transfert d'Alexei Navalny vers son nouveau lieu de détention, dans une colonie pénitentiaire de Carpes, au-delà du cercle polaire arctique. L'opposant russe, dont les proches sont restés sans nouvelles pendant plusieurs semaines, a assuré mardi sur les réseaux sociaux qu'il allait « bien », mais que son voyage était « assez fatigant ». Charismatique militant anticorruption et ennemi numéro 1 de Vladimir Poutine, Alexei Navalny, 47 ans, purge une peine de 19 ans de prison pour « extrémisme ». Il avait été arrêté en janvier 2021 à son retour de Russie d'une convalescence en Allemagne pour un empoisonnement qu'il impute au Kremlin. La tendance du jour. À Mariinka, l'Ukraine recule. Le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Valéry Zaloujny, a annoncé que ses forces s'étaient retirées en « périphérie » de cette ville de l'est du pays dont Moscou a affirmé la veille avoir pris le contrôle. « Le fait que nous nous soyons déplacés vers la périphérie de Mariinka et que, dans certains endroits, nous ayons déjà dépassé les limites de la localité, ne doit pas susciter un tollé général », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. Selon lui, ses forces ont « préparé une ligne de défense à l'extérieur de cette localité, vers laquelle se replier ». Mariinka avait été transformée par l'armée ukrainienne en place forte depuis 2014 et le début d'un conflit avec des séparatistes prorusses pilotés par Moscou, qui s'étaient emparés notamment de la ville de Donetsk. Vladimir Poutine s'est félicité lundi de la prise de Mariinka qui, selon lui, a éloigné l'artillerie ukrainienne de Donetsk et permis aux forces de Moscou de « disposer d'un espace opérationnel plus large » dans la zone. Israël, une église touchée et neuf soldats blessés après des tirs du Hezbollah. Le Hezbollah a revendiqué ce mardi plusieurs tirs sur des positions militaires dans le nord d'Israël. L'armée israélienne a annoncé mardi 26 décembre que neuf de ses soldats ainsi qu'un civil avait été blessé par des tirs de missiles du Hezbollah libanais dont un a touché une église dans un village arabe qu'Israël avait détruit en 1951. Le Hezbollah a attaqué l'église orthodoxe grecque de Sainte-Marie d'Ikrit, dans le nord d'Israël, a affirmé l'armée dans un communiqué. Un missile anti-char en provenance du Liban a frappé directement l'église, blessant un civil. Cette attaque constitue non seulement une violation flagrante de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU, mais aussi une atteinte à la liberté de culte, a ajouté l'armée. L'armée a ensuite annoncé que neuf soldats avaient été blessés, dont insérieusement, par un nouveau tir du Hezbollah en portant secours aux civils blessés dans l'église. La résolution 1701, adoptée pour mettre fin à la guerre entre Israël et le Hezbollah en 2006, stipule que seule l'armée libanaise et la force intérimaire de l'ONU au Liban, Finul, soient déployées entre la frontière et le fleuve Litani. Le Hezbollah a revendiqué mardi plusieurs tirs sur des positions militaires dans le nord d'Israël, affirmant notamment avoir visé une caserne avec des « missiles » de type burkhan. Les habitants d'Ikrit avaient été chassés de leur terre par l'armée israélienne peu après la fondation de l'État d'Israël en 1948. L'église touchée mardi par le missile selon l'armée, ainsi qu'un cimetière, sont les seuls vestiges qui restent du village que l'armée israélienne avait détruit le soir de Noël en 1951 pour empêcher le retour de ses habitants après une décision de la Cour suprême israélienne. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza déclenchée par une attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien le 7 octobre, les échanges de tirs entre Israël et le Hezbollah sont quasi quotidiens à la frontière. Les violences à la frontière ont fait plus de 150 morts du côté libanais, en majorité des combattants du Hezbollah, et au moins 13 du côté israélien, dont 9 soldats, depuis le 7 octobre. Deux personnes ont été blessées mardi par des tirs israéliens dans la localité libanaise de Toulin, à 10 km de la frontière libano-israélienne, selon l'agence de presse nationale libanaise, NNA. Le 20 novembre, NNA avait rapporté que l'église Saint-Georges, dans le village de Yaroun, avait subi des « importants dégâts » après avoir été touchée par des tirs de l'artillerie israélienne. J'ai tout fait pour ne pas m'exprimer, Mélanie de Digama revient sur sa violente rupture avec Julien Baer. Julien Baer et Mélanie de Digama formaient un couple très apprécié des fans de télé-réalité. Mais alors que Julien était accusé de violence conjugale, par Ilona Goss, les tourtereaux se séparaient en mars dernier. Mélanie de Digama revient sur cette rupture survenue en plein cœur du scandale. Pour le plus grand bonheur des internautes, l'histoire entre Julien Baer et Mélanie de Digama avait plus ou moins été officialisée à l'issue de la saison 1 des 50. Après des semaines à se chercher durant l'aventure, les deux candidats avaient fini par semer quelques indices sur leur relation. Mais le 26 février 2023, coup de tonnerre, Ilona Goss révèle, dans une vidéo YouTube intitulée « Ma vérité avec Julien », avoir notamment subi des violences conjugales auprès de ce dernier. L'ex-candidate de télé-réalité livrait enregistrements audio et témoignages poignants d'une vie de calvaire aux côtés d'un des influenceurs les plus appréciés du public. L'affaire avait violemment retentit dans le milieu et sur les fans, et quelques jours plus tard Mélanie de Digama quittait Julien Baer. Le 10 mars dernier, l'accusée dévoilait sur ses réseaux, à propos de la décision de Mélanie de Digama, elle a appris des choses en même temps que vous, mais elle a aussi appris des choses annexes sur lesquelles j'ai menti. Voilà pourquoi elle ne me parle plus. Malgré plusieurs tentatives pour la reconquérir, la maman de Naya avait décidé de prendre la porte sans donner plus d'explications jusqu'à présent. Mélanie de Digama s'exprime enfin sur les raisons de sa rupture avec Julien Baer. C'est dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube de Darko que Mélanie de Digama a pu, avec quelques mois de retard, revenir sur sa rupture avec Julien Baer. Malheureusement je suis obligée d'aller sur un petit point sensible. Est-ce que c'est vraiment à cause de l'histoire qu'il a eue avec Ilona que vous n'êtes plus ensemble, demande son ancien camarade de Secret Story. Absolument pas. C'est pas du tout confortable pour moi de répondre et en soit je n'ai pas du tout envie d'y répondre, mais je vais y répondre parce qu'il y a eu tellement d'acharnements et tellement de choses qui ont été dites. C'est une question que les gens se sont posées bien sûr et j'étais sûre que finalement la dernière question elle tournerait sur ce sujet, parce que j'ai tout fait pour ne pas m'exprimer, explique-t-elle avant de revenir sur les raisons exactes de cette rupture. En l'occurrence, moi cette histoire ne me regarde pas. Je n'ai pas vécu avec ces personnes quand elles étaient ensemble donc je n'ai pas à prendre une décision par rapport à ça. Si j'ai mis un terme entre guillemets à cette relation c'était par rapport à des choses je ne supporte pas, a-t-elle commencé par expliquer avant de poursuivre je ne supporte pas le mensonge, il m'a menti sur certaines choses. Moi je suis trop droite, trop carrée, trop militaire dans ma vie je ne supporte pas. Je suis quand même quelqu'un, tolérance zéro, point. Darko a continué hontement une fois avant d'être interrompue par un terminé franc et massif de Mélanie. Au moins les choses sont claires. Malgré tout, Mélanie de Digama a confié être toujours en très bon terme avec Julien Baer. J'ai pas du tout envie de parler mal de lui, c'est quelqu'un que j'apprécie, c'est quelqu'un avec qui parfois on s'écrit pour prendre des nouvelles, a-t-elle avoué. La mairie de Nantes évacuée en raison d'une alerte à la bombe. Un mail reçu ce matin a provoqué la brève évacuation du siège de la municipalité comme de celui de la métropole. Aucun engin explosif n'a été retrouvé par les policiers mobilisés. Le Figaro Nantes. Retour mouvementé du long week-end de Noël, pour les agents de la ville et de la métropole de Nantes. Les sièges respectifs des deux collectivités ont été brièvement évacués, mardi, en raison d'une alerte à la bombe, après le signalement d'un mail malveillant reçu dans la matinée. Quinze policiers nationaux accompagnés d'agents de sécurité et d'agents municipaux ont procédé à la sécurisation des deux sites concernés, rue de l'hôtel de Ville et Cours du Champ de Mars. L'opération, qui n'a pas permis d'identifier le moindre engin explosif, a pris fin aux alentours de onze heures. Le mail reçu ce matin indiquait qu'une bombe avait été déposée sur les lieux, ce qui nécessitait par conséquent une vérification minutieuse, résume pour le Figaro la direction départementale de la sécurité publique. La France a relevé le 13 octobre son plan Vigipirate au niveau, urgence attentat, après l'attentat d'Arras et les tensions internationales provoquées par la guerre à Gaza. A l'instar des alertes à la bombe qui se sont multipliées ces dernières semaines au sein des établissements scolaires de Saint-Nazaire, les autorités de Loire-Atlantique vont s'appliquer à retrouver la trace du ou des auteurs du mail de mardi matin, une affaire qui sera confiée soit à la sûreté départementale, soit à la police judiciaire. Les fausses alertes et autres canulars de ce type sont considérés comme un délit, puni d'une peine allant jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, selon le code pénal. Marseille, un homme connu pour trafic de drogue tué par balle. Si le lien de cet homicide avec le trafic de stupéfiants est établi, il s'agirait du 48e meurtre lié au trafic depuis le début de l'année dans la deuxième ville de France. La liste s'allonge encore. Un homme, déjà condamné pour trafic de drogue, a été abattu de plusieurs balles dans la nuit de lundi à mardi près d'une cité des quartiers nord paupérisés de Marseille. Cet homme a été atteint de « plusieurs tirs de balle » dans le 15e arrondissement de la ville, a précisé une source policière, confirmant une information initiale du quotidien La Provence. Les enquêteurs ont retrouvé sur place 27 étuis de calibre 7.62, a précisé le parquet de Marseille dans un communiqué, précisant avoir ouvert une enquête, confiée à la police judiciaire, des chefs, d'assassinats en bande organisée et associations de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime. La victime était, vraisemblablement, âgée de 42 ans et était connue des services de police et de justice, notamment pour « avoir été condamnée pour des faits de trafic de stupéfiants à Marseille », selon le parquet. Encore un « narcomicide » ? L'auteur du tir, passager d'un véhicule, s'est lui servi d'une arme longue de type fusil d'assaut avant de prendre la fuite, selon une source policière. Les faits se seraient déroulés rue de Lyon, proche du quartier de la Cabucelle. Fin juillet, un jeune homme de 17 ans, inconnu des services de police, avait succombé après avoir essuyé plusieurs tirs au thorax à la cité des Tours-Marines, dans ce même quartier. Si le lien de ce nouvel homicide avec les trafics de stupéfiants qui gangrènent la deuxième ville de France venait à être établi, il s'agirait du 48e homicide lié à ces trafics commis à Marseille depuis le début de l'année. Le dernier, « narcomicide », terme inventé par l'ex-procureur de la République de Marseille Dominique Laurence et repris par son successeur Nicolas Besson, à Marseille remonte au 13 novembre, un homme d'une vingtaine d'années avait été mortellement blessé par balle dans une cité. Ces derniers mois, la ville portuaire est le théâtre d'une « vendetta » sanglante entre deux plans, selon les mots de la préfète de police des Bouches-du-Rhône, Frédéric Camilleri. La météo du mercredi 27 décembre, la douceur au rendez-vous malgré des vents forts. Ce mercredi est la journée la plus douce de la semaine. S'il n'y avait pas le renforcement du vent, le ressenti pourrait même paraître printanier l'après-midi, selon la chaîne météo. Douceur hivernale Ce mercredi est la journée la plus chaude de la semaine, annonce la chaîne météo Astérisque dans son bulletin. Il faut toutefois composer avec des vents particulièrement forts dans l'après-midi, notamment près de la Méditerranée. Du vent, il en est aussi question sur les régions près de la Manche avec des rafales attendues à partir du milieu d'après-midi. En Bretagne, le vent se lève rapidement. Il souffle très fort l'après-midi, jusqu'à 100 km heure en bord de mer et 80 à 90 km heure dans les terres. Côté ciel, il se couvre rapidement avec l'arrivée de la pluie. Des pays de la Loire à la Normandie et jusqu'au Eau de France, le ciel est très nuageux. Le vent se renforce l'après-midi et surtout le soir, soufflant jusqu'à 100 km heure en bord de Manche, 60 à 80 km heure dans les terres. Des Charentes au centre et du bassin parisien jusqu'aux Ardennes, malgré un ciel voilé, le ressenti est printanier, avec un vent du sud qui se lève l'après-midi, soufflant jusqu'à 60 km heure en rafale le soir. Près de la Méditerranée, après plusieurs jours de beau temps calme, le ciel se couvre avec l'arrivée de nuages bas poussés par un vent marin de plus en plus sensible, soufflant jusqu'à 60 km heure. Seul le Roussillon et l'ouest de la Corse conservent le soleil. Partout ailleurs, c'est-à-dire du sud-ouest aux Alpes et de la Bourgogne-Froche-Comté à l'Alsace, après la rapide dissipation de quelques nuages bas matinaux et le soleil qui s'impose dans une ambiance qui devient printanière l'après-midi, avec des températures proches d'un début de mois d'avril. Mais le vent du sud se lève sur les plateaux du massif central, gagnant la région lyonnaise jusqu'au versant ouest du Jura avec des rafales à 70 km heure le soir. Jeudi, une dégradation se met en place avec des nuages sur tout le pays, quelques faibles plus éparses ou ondées sur la plupart des régions. Près de la Manche, le vent souffle fort avec des averses à caractère orageux. Près de la Méditerranée, quelques ondées circulent sur les Cévennes, n'atteignant généralement pas le littoral. Il fait doux le matin, alors que l'après-midi, les températures perdent quelques degrés par rapport à mercredi, tout en restant largement supérieures au normal de saison. Monica Bellucci, pourquoi avait-elle décidé de rompre avec Vincent Cassel ? Monica Bellucci a été mariée pendant 14 ans à Vincent Cassel, avant de demander le divorce en 2013. Mais pourquoi l'actrice avait-elle décidé de mettre un terme à leur relation ? Il n'est pas rare que les acteurs tombent amoureux sur leur lieu de travail. Ce fut le cas de Monica Bellucci et Vincent Cassel, qui se sont rencontrés au milieu des années 90 sur le tournage du film L'Appartement. Très vite, les deux acteurs ne se sont plus quittés. Fous amoureux, ils ont même accueilli deux filles, Deva et Léonie, âgées respectivement de 19 ans et 13 ans. La première s'est d'ailleurs fait un prénom dans le milieu du mannequinat, elle qui fait la fierté de ses parents. Gaspard Noé, qui avait collaboré avec Vincent Cassel et Monica Bellucci dans Irréversible, sorti en 2002, s'était souvenu du bonheur de travailler avec le couple. Qu'est-ce qu'ils étaient beaux Vincent et elle ? Je les revois se câlinant entre les prises, c'était vraiment un couple aimant, et cette tendresse se voit à l'écran, avait-il confié à Madame Figaro. Pourtant, après 14 ans de mariage, les deux acteurs s'étaient finalement séparés. Monica Bellucci et Vincent Cassel, un divorce sans tension. En 2019, Monica Bellucci, qui a depuis refait sa vie avec Tim Burton, avait l'avoué dans les colonnes de Madame Figaro qu'elle était à l'initiative de la fin de son mariage avec Vincent Cassel. Mais pourquoi l'actrice avait-elle décidé de prendre le large ? C'est moi qui ai pris la décision. Mais quand on quitte quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on ne l'aime plus. Cela veut dire que ce n'est plus possible de continuer, avait-elle déclaré. Dans la version italienne de Vanity Fair, Monica Bellucci avait également confirmé que la fin de leur mariage ne signifiait pas pour autant qu'ils s'étaient déchirés. Nous nous sommes toujours aimés dans le respect, avec de vrais sentiments, et l'on se sépare de la même façon. Il ne s'agit aucunement d'un divorce de guerre, avec des dessous qu'il faudrait dévoiler, avait-elle confié. Dix ans après leur rupture, les deux acteurs ont su conserver des liens forts, alors que Vincent Cassel affirmait même qu'il rejoindrait son ex à l'autre bout du monde si elle avait besoin de lui. Nice, un homme de 82 ans tué par balle dans sa cave. Son voisin, un homme de 81 ans, a été interpellé peu de temps après les faits, mardi matin, en possession d'une arme de poing. Le Figaro Nice. Un homme de 82 ans a été tué par arme à feu, mardi matin vers 9h45, à Nice, Alpes-Maritimes, dans le sous-sol de sa résidence située avenue Henri Dunant, au nord de la ville. Il a été mortellement touché par plusieurs balles à la tête, a précisé en fin d'après-midi le procureur de la République, Damien Martinelli, dans un communiqué. Selon les premiers éléments, l'individu souhaitait aller récupérer quelque chose dans sa cave, située dans le parking souterrain, et devait remonter dans la foulée à son appartement. Sa femme, ne le voyant pas revenir, est à son tour descendue et elle a découvert le corps sans vie de son mari, apprend-on auprès d'une source policière. C'est elle qui a prévenu les secours. Peu de temps après les faits, un homme de 81 ans a été interpellé par les policiers. Il était en possession d'une arme de poing de calibre 7,65 mm et d'un étui à pistolet, ajoute le parquet de Nice. Il s'agit d'un voisin de la victime, qui elle-même, faisait partie du conseil syndical de l'immeuble. La piste d'un différent de voisinage est donc privilégiée à ce stade même si le procureur indique qu'il communiquera prochainement des éléments complémentaires, à la lumière des premières investigations. Une enquête en flagrance du chef d'assassinat a été confiée à la brigade criminelle de la Sûreté départementale des Alpes-Maritimes. Le suspect a été placé en garde à vue. Nouvelle-Calédonie, une réforme du corps électoral, les élections reportées. Le projet de loi sera examiné par l'Assemblée nationale et le Sénat puis par les deux assemblées réunies en congrès au premier semestre de l'année 2024. Le gouvernement a choisi de présenter un projet de loi constitutionnel pour réformer le corps électoral de Nouvelle-Calédonie, gelé depuis 1998. Une réforme qui concerna les élections provinciales et qui, de facto, entraînera sur le « caillou » un report des élections locales de mai à décembre 2024, précise les services d'Elisabeth Born dans un communiqué. L'éventuel dégel du corps électoral aux élections provinciales, susceptible de bousculer les équilibres politiques, est l'un des points d'achoppement. Les indépendantistes de l'Union calédonienne, UC, y sont opposés. Ce scrutin est crucial en Nouvelle-Calédonie, où les provinces détiennent une grande partie des compétences. Un avis du Conseil d'État dans les prochains jours Après avis du Conseil d'État, le gouvernement a décidé de déposer deux projets de loi. Le premier, un projet de loi constitutionnel, devra, selon un communiqué de Matignon, dans le respect des équilibres propres à la Nouvelle-Calédonie, définir un corps électoral restreint et conforme aux engagements internationaux de la France et aux principes démocratiques. Pourront ainsi prendre part au prochain scrutin provincial les électeurs qui, inscrits sur la liste électorale générale de Nouvelle-Calédonie, y sont nés ou y sont domiciliés depuis dix années, ajoute Matignon. Ce projet de loi constitutionnelle sera transmis pour avis au Conseil d'État dans les prochains jours, détaille le communiqué. Il sera examiné par l'Assemblée nationale et le Sénat puis par les deux assemblées réunies en Congrès au premier semestre de l'année 2024, selon Matignon. Un accord politique local nécessaire. Parce que le consensus politique constitue la priorité du gouvernement, cette réforme n'entrera en vigueur, après son adoption par le Congrès, qu'à défaut d'accords politiques entre les parties prenantes locales conclues avant le 1er juillet 2024, préviennent les services d'Elisabeth Borne. Un second projet de loi organique devra lui enteriner le report de mai au 15 décembre, au plus tard, des élections aux assemblées de province et au Congrès. Les mandats en cours des membres des assemblées concernées seront donc prolongés, annonce Matignon. Ce second texte sera examiné au Parlement au premier trimestre 2024, assure Matignon. Nucléaire. L'Iran reprend une cadence élevée de production d'uranium à 60%, selon l'AEA. Téhéran continue toutefois de nier vouloir se doter de la bombe nucléaire. L'Iran est revenu ces dernières semaines à un rythme de production d'uranium enrichi à 60% similaire à celui du début de l'année, poursuivant son escalade nucléaire même s'il n'y vouloir se doter de la bombe, a indiqué mardi 26 décembre l'AEA. Le pays a augmenté sa production d'uranium hautement enrichie au cours des dernières semaines, alors qu'il avait ralenti le rythme depuis le milieu de l'année 2023, a déclaré l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, dans un communiqué. L'Iran a fait grimper sa production d'uranium enrichi à 60% à environ 9 kg par mois depuis la fin du mois de novembre, ce qui « représente une augmentation par rapport aux quelques 3 kg produits par mois depuis juin et un retour au taux mensuel de 9 kg au cours du premier semestre 2023 », a-t-elle précisé. Le ralentissement du rythme de production à 60%, un seuil proche des 90% nécessaires pour fabriquer une bombe atomique, avait été vu par des experts comme un geste, alors que des pourparlers informels avaient repris avec les États-Unis. Ces derniers mois, l'animosité est cependant remontée d'un cran avec le conflit entre Israël et le Hamas palestinien, que Washington et Téhéran s'accusent mutuellement d'aggraver. En novembre, un rapport confidentiel de l'AIEA consulté par l'AFP indiquait que les stocks d'uranium enrichis en Iran dépassaient de 22 fois la limite autorisée par l'accord international de 2015 encadrant les activités atomiques de Téhéran, en échange d'une levée des sanctions internationales. L'accord a volé en éclat à la suite du retrait de Washington en 2018 décidé par le président américain de l'époque, Donald Trump. Son successeur Joe Biden a tenté de leur animer via des discussions menées à Vienne, mais elles sont au point mort depuis l'été 2022. L'Iran, qui s'est rapproché de Moscou depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, a par ailleurs exclu des inspecteurs de l'AIEA et débranché des caméras nécessaires à la surveillance de son programme nucléaire. Il enrichit à des niveaux loin du plafond fixé par la communauté internationale à 3,67%, équivalent à ce qui est utilisé dans les centrales nucléaires pour la production d'électricité. En novembre, il disposait de 567,1 kg enrichis à 20% et de 128,3 kg à 60%, soit plus de trois fois la matière en théorie nécessaire pour fabriquer une bombe atomique, à un niveau de 90%. Arrivée d'une nouvelle perturbation avec du vent sur la Bretagne. En début de journée, de la Bretagne à la frontière belge, le ciel est encore couvert et quelques faibles pluies ou brunes sont possibles, avant une accalmie temporaire. Mais vers la mi-journée la pointe bretonne voit arriver une nouvelle perturbation, le vent de sud se renforce jusqu'à 70 à 80 km heure et la pluie devient plus marquée. Sur le reste de la moitié nord, là aussi les nuages sont encore nombreux en matinée mais le temps est calme, hormis des brouillards du plateau lorrain jusqu'au Val-de-Saône souvent lent à se dissiper. Au sud, les brouillards sont fréquents au lever du jour de l'Aquitaine à Midi-Pyrénées, dans les vallées d'Auvergne-Rhône-Alpes et se dissipent en matinée. Près de la Méditerranée par contre les nuages bas s'accumulent. Ailleurs le soleil brille dès le matin. L'après-midi, sur la Bretagne puis des pays de Loire à la Normandie et l'ouest des Hauts-de-France, un passage pluvieux circule, accompagné d'un renforcement du vent de sud à sud-ouest. Les rafales atteignent 70 à 80 km heure, voire 90 à 100 km heure sur l'ouest de la péninsule bretonne. Sur le reste de la moitié nord en revanche, hormis les brouillards persistants en Val-de-Saône, le temps devient plus lumineux malgré un ciel voilé. Au sud, le temps est largement ensoleillé, excepté sur le pourtour méditerranéen où les entrées maritimes s'épaississent. Le vent d'autant ainsi que le vent de sud en vallée du Rhône souffle jusqu'à 50 à 70 km heure en rafale. Les minimales sont comprises entre moins 2 et plus 3 degrés de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à la Franche-Comté et le sud-est du pays, avec de fréquentes gelées, entre 4 et 9 degrés au nord, voire 10 degrés en Bretagne et Normandie. Les maximales vont de 7 à 12 degrés du Grand Est à la Bourgogne et le Lyonnais, localement 5 ou 6 sous les brouillards tenaces, de 10 à 15 degrés ailleurs en général, et jusqu'à 16 à 19 degrés au pied des Pyrénées et en Corse. Sous-titrage Société Radio-Canada